Musique 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 Tout d'abord je vous présente Tony Infane Hondo qui va nous parler de Jamaica Kincaid donc Tony est doctorant en troisième année sous la direction de Madame Stéphanie Durance sa thèse de doctorat en littérature américaine porte sur l'émergence du sujet à travers la relation mère-fille dans l'écriture romanesque d'Edwige d'Antica, Jamaica Kincaid Tony Morrison et Gail Jones Tony Stem D'accord Bonsoir à toutes et à tous avant d'entamer ma présentation j'aimerais dire merci encore et encore au comité organisateur de cette rencontre scientifique ou de ce colloque de m'avoir donné l'opportunité d'y participer Alors pour rester dans l'esprit du colloque le manque et l'abondance ma réflexion s'est donc portée sur l'esthétique de la mesure et de la démesure dans le roman de Lucie de Jamaica Kincaid publié en 1990 En effet la pratique d'écriture que déploie Jamaica Kincaid dans le roman Lucie obéit à une forme narrative à un choix stylistique et rhétorique qui joue sur le manque et l'abondance Dans le contexte de l'oeuvre de Jamaica Kincaid les notions mesures et démesures désignent respectivement le manque et l'abondance Cependant la question que l'auditoire pourrait s'opposer est celle de savoir comment la mesure et la démesure rimant avec le manque et l'abondance sont-elles manifestes dans le roman Lucie de Jamaica Kincaid Afin de mieux appréhender l'implication littéraire c'est-à-dire la manière dont la mesure la manière dont la mesure la manière dont la notion de la mesure et la notion de la démesure sont appliquées dans l'univers romanesque de Jamaica Kincaid il convient un court instant de revenir sur l'écrivaine elle-même et le contexte socio-historique de son roman Jamaica Kincaid est une romancière caribéenne américaine née en 1949 dans les Antilles anglaises à Antigua elle émigre aux Etats-Unis en 1965 et devient collaboratrice du New Yorker de 1976 à 1995 Jamaica Kincaid est réputée pour ses nombreux écrits satiriques issus des formes littéraires du blâme tels que les pamphlets et les réquisitoires en effet les écrits fictionnels de Jamaica Kincaid s'inscrivent dans le cadre de la pensée postcoloniale toutefois je tiens à signaler que le mot postcolonial n'est pas à concevoir ici dans un sens temporel mais bien comme un regard critique posé sur la pensée coloniale et sa perpétuation même après les décolonisations la romancière s'en prend à la pensée coloniale pour Jamaica Kincaid la pensée coloniale a justement consisté à dévaloriser les populations qu'il s'agissait de soumettre en utilisant à la fois des arguments racistes sexistes classistes et hétéronormés voilà en quelque sorte ce qui explique le contexte d'émergence du roman Lucie le roman Lucie de Jamaica Kincaid est une réaction à la vision hérocentrique et américentrique du monde où se tissent les liens entre l'impérialisme colonial britannique en Antigua et l'hégémonie culturelle américaine imposée aux femmes caribéennes exilées aux Etats-Unis le roman Lucie fait aussi montre d'une résistance au cloisonnement et à la hiérarchisation des identités sexuelles et genrées Jamaica Kincaid dans son roman Lucie s'insurge contre la promotion exclusive de l'hégémonie masculine qui tente de réduire les femmes au silence dans les relations hétéronormées dans Lucie de Jamaica Kincaid le récit relate l'histoire d'une jeune fille de 17 ans dénommée Lucie l'héroïne éponyme du roman qui quitte l'île d'Antigua son pays natal pour échapper à l'oppression de la culture coloniale et patriarcale des anglais refusant de se conformer aux valeurs coloniales britanniques qui lui sont inculquées par sa mère l'héroïne du roman par sa mère dépositaire des valeurs ancestrales et de l'héritage culturel colonial la jeune Lucie s'embarque alors pour les Etats-Unis pays étrangers dont elle ne connaît ni la culture ni les codes sociaux une fois aux Etats-Unis et employée comme fille au père dans une famille bourgeoise blanche américaine la jeune Lucie est forcée par sa patronne dénommée Maria de se conformer à la vision américentrique de cette dernière ayant décelé dans la vision du monde de sa patronne une forme d'impérialisme de la culture américaine associée à des pensées dominantes dévalorisantes et aliénantes la jeune Lucie finit par s'autoriser à défier et à résister sa patronne sa patronne Maria afin de retourner sa situation afin de retourner sa situation en sa faveur à cet effet la jeune Lucie le personnage principal se construit alors des stratégies de résistance aux idéologies dominantes de sa patronne en luttant contre toute forme d'aliénation culturelle et même sexuelle afin de se réapproprier son identité et son corps rédigée à la première personne et ayant pour une large part une base autobiographique ayant pour je peux continuer ok 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 rédigée à la première personne et ayant une base et ayant pour une large part une base autobiographique l'oeuvre de Jamaica de Kinkaid à travers son son narrateur autodégétique et ou son ou son alter ego fictionnel offre au lecteur la possibilité de lire le discours contre-hégémonique de l'écrivaine dans une volonté de valoriser et de protéger de son identité caribéenne et celle en tant que femme cependant ce qui nous amène à travailler sur la notion de la mesure et de la démesure dans le roman de Lucie dans le roman de Jamaica de Kinkaid et qu'à travers l'univers diégétique les actions et les ajustements des protagonistes dans leur parcours narratif l'écriture de la romancière met en clair que la notion de la mesure renvoie aux normes à l'ordre établi à l'essentialisation des choses et aux discours porteurs d'idéologies de domination dans l'univers diégétique c'est-à-dire dans le roman Lucie l'ordre établi et les discours essentialisants sont représentés d'une part par la vision hérocentrique du monde imposée dans l'île natale de la jeune Lucie et d'autre part par celle américentrique qu'incarne la famille bourgeoise blanche nord-américaine pour laquelle la jeune Lucie travaille et l'aspect indicible ou sous-jacent de ces visions hérocentriques et américentriques est que celles-ci tendent implicitement à imposer et à faire valoir leur modèle en volant et en invisibilisant en négligeant les spécificités culturelles des pays dominés en pouvoir politique économique et social dans le récit la vision américentrique et hérocentrique crée chez l'héroïne du roman une existence réduite réduite à néant un vide un effacement un manque d'identité voire une crise identitaire et culturelle cela se manifeste dans l'oeuvre à travers à travers le monologue contestataire qu'on prononce la jeune Lucie lorsque sa patronne lui demande d'apprécier la beauté du paysage américain à travers les fleurs je cite «I did Cet extrait narratif met en évidence la marginalisation de la culture caribéenne de la jeune Lucie par sa patronne. Maria, en suggérant à Lucie d'admirer et d'apprécier le paysage américain dans la même perspective qu'elle, amène plutôt de manière forcée la jeune Lucie à accepter que sa culture est inférieure à la sienne. Inconsciemment, en exaltant la beauté du paysage américain, Maria laisse penser que l'Amérique serait un milieu paradisiaque et meilleur qu'Antigua, qui serait un monde primitif et subalterne. L'insistance sur la phrase « I wanted to kill them, I wanted to kill these flowers » démontre à quel point ces fleurs de jonquille, traduisant la supériorité de la culture américaine, créent en Lucie l'optimement de ne pas exister. La jeune Lucie ressent au-dedans d'elle un vide existentiel, un effacement de son identité. L'intention de Jamaica Kincaid, à travers cet extrait, est d'amener le lecteur d'une part à percevoir à quel point la culture américaine se veut comme une mesure, comme un ordre rendu, comme un fait naturel, et que d'autres cultures devraient respecter, intégrer et prendre pour modèle. Et d'autre part, Jamaica Kincaid met en relief l'effacement ou l'invisibilisation culturelle que la culture américaine assigne aux communautés qu'elle considère comme l'autre. Sur le plan sociologique, l'implication littéraire de la notion de mesure chez Jamaica Kincaid se traduit à travers une crise identitaire liée à l'assujettissement ou la subjugation des femmes caribéennes aux normes phallocentriques de la culture américaine dont la jeune Lucie est victime. Quant à la notion de la démesure, d'une manière générale, elle repose sur la mauvaise proportion des choses. Elle est l'idée de quantité, comme le dépassement répréhensible d'un degré convenable. En d'autres thèmes, elle renvoie au bouleversement d'un ordre donné ou construit. Elle s'oppose à la norme publique du comportement que représente la mesure. Synonyme de l'excès et de l'outrance, la démesure prend une connotation péjorative et négative, en ce sens qu'elle va à l'encontre de la norme établie ou rendue universelle. Par extension, elle constitue la conséquence de la violence des passions humaines qui tendent naturellement à déborder l'individu. Ce champ polysémique de la notion de la mesure est nécessaire ici car elle caractérise le parcours narratif, les actions et les ajustements de l'héroïne. La posture contre-hégémonique de la jeune Lucie prend donc effet sur un comportement démesuré et excessif qui laisse le personnage comme semeur de troubles à l'ordre universel des choses, à la mesure associée aux pensées dominantes, aux normes établies issues des cultures supérieures que préserve sa patronne. Lucie s'attaque alors à sa patronne en faisant en même temps des critiques virulentes et acerbes au modèle de féministe que lui inculque cette dernière, celui d'accepter une vie hétérénormée. Lucie lutte contre l'imposition des valeurs culturelles sexistes après avoir vécu des scènes qui traduisent la chosification des femmes dans les relations hétérosexuelles. En fait, au cours d'une scène, lorsque Lucie découvre l'infidélité du mari de sa patronne avec une autre femme, cela amène la jeune Lucie à se créer une vie sexuelle hors-nomme afin de ne pas être victime de l'oppression masculine dans les relations hétérosexuelles. Lucie opte alors pour une vie sexuelle atypique. Elle se lance dans la bisexualité qui est considérée ici comme une déviance sexuelle pour son entourage. Cette déviance sexuelle sous un aspect colorique devient alors pour Lucie une manière de ne pas être considérée comme un objet sexuel, mais plutôt comme un sujet assumant pleinement sa sexualité. La bisexualité vient combler son existence réduite au silence par les pensées et théories normées dominantes. Maria désapprouve la relation qu'a Lucie avec un autre personnage appelé Peggy. Une fois de plus, Lucie s'aperçoit que sa mère qui est restée en Antigua est également complice des relations hétérosexuelles parce que la jeune Lucie, lorsqu'elle constate que sa mère est tant plus jeune que son père, son père n'arrive plus à travailler, son père n'arrive plus à rien faire. Et Lucie considère qu'en fait, lorsqu'on est marié par exemple avec un homme plus âgé, ça fait que la femme devient, on va dire, comme une nounou et elle fait tout. Et cette représentation du mariage amène Lucie à voir la relation hétérosexuelle comme une façon de chosifier la femme, une façon de mettre la femme au néant pour l'épanouissement de l'homme. La sexualité transgressive va donc devenir un élément essentiel dans la réappropriation du corps et de l'auto-affirmation de la jeune Lucie. Ainsi dit-elle, «I did not care about being virgin and had long been looking forward today when I could rid myself of that stature. I was not in love. I was just enjoying the experience. What an adventure this part of my life had become. I had not known that such a pleasure could exist. And what was more be available to me. » Dans ces passages, Kinkade met en exergue le renversement brutal de l'hétérosexualité par l'héroïne du roman. Elle se livre dans des activités sexuelles subversives pour se distancier de sa mère et de sa patronne dont l'objectif était d'étouffer sa vie sexuelle. Une fois à New York, Lucie écrit une lettre à sa mère dans laquelle elle affirme « Life as a slut was quite enjoyable. Thank you very much. » La sexualité devient un acte de rébellion et d'émancipation à travers lequel Lucie s'efforce de contrer l'hégémonie de sa mère et de sa patronne, qui sont les défenseurs des pensées dominantes. En conclusion, avant de finir, pour finir tant pour moi, l'objectif de la présente réflexion était de montrer comment la notion de la mesure est liée, on va dire, à la pensée dominante, à la pensée hétérosexiste, à la pensée, on va dire, aux pensées qui amènent, à la pensée, à l'hégémonie de la culture américaine qui se veut comme une meilleure culture. Et du coup, cette mesure-là, on va dire, en prenant la forme d'une culture qui est censée être connue par tout le monde, par toutes les communautés, on va dire, le revers de la médaille est que la culture américaine invisibilise d'autres cultures, et c'est en cela que la notion du manque se manifeste dans le roman de Jamaica Kincaid. Et la démesure, ici, n'a pas une connotation, on va dire, péjorative. La démesure a une connotation, on va dire, méliorative, positive dans la mesure où, bien qu'elle soit quelque chose qui est vue comme, on va dire, comme une norme qui ne respecte pas l'ordre, mais elle prend une connotation, on va dire, positive, à partir du moment où la démesure permet au personnage de sortir de l'emprise des pensées dominantes, en lui donnant, en lui offrant un espace où elle peut se créer et vivre, et mener et vivre en tant qu'être humain, en tant que personnalité sans contraintes. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada